Mesdames et Messieurs, bonjour à la MDC-Journal, la situation sécuritaire sur la ville des Gaumains. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour maintenir la sécurité de personnes et de leurs biens. Le Président de la République a réuni le Conseil supérieur de sécurité en vue de quoi vous suivrez dans ce journal le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Au sommaire également, aucun député provisoirement élu ne peut jouir de la plénitude de son pouvoir tant que la validation de son mandat n'a pas encore eu lieu. Les 26 commissions sont déjà à pied d'oeuvre à l'Assemblée nationale pour examen et validation des dossiers. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, encore une fois, bonjour et surtout merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 7 heures. Sécurité, tout est mis en oeuvre sur la défense de la ville des Gaumains. Ce sont les mots du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo au sortie de la réunion du Conseil supérieur de la Défense tenue hier lundi 5 février 2024 autour du Président de la République, Félix-Antoine Tissékédi et Tulumbo. On écoute le vice-premier ministre au micro de Patrick Michel Moukoui. Le Conseil supérieur de la Défense qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées de la police nationale, président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du nord qui voit. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du nord qui voit. Sur ce, le Conseil supérieur de la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus et a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention. Parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce conseil supérieur de la défense autour du chef de l'État, le commandant suprême, des forces armées et de la police nationale. Autre chose, aucun député provisoirement élu ne peut jure de la plénitude de son pouvoir tant qu'il n'a pas été validé. Les 26 commissions correspondant aux 26 provinces de la RDC sont déjà à pied d'œuvre pour justement examiner et valider les dossiers de chaque député élu provisoirement par la CNI. Explication, Sylvie Mouimbo, Gikitoko. Depuis leur mise en place le vendredi 2 février 2024 par la plénière, les 26 commissions spéciales correspondant aux 26 provinces de la République démocratique du Congo sont déjà à pied d'œuvre. Ces différentes commissions ont pour mission d'examiner minutieusement et valider les dossiers de chaque député proclamé provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante. Pour faciliter le travail, nous nous sommes éclatés en 4 sous-commissions, étant entendu que Kinshasa est constitué de 4 circonscriptions. Alors comme nous sommes au nombre des 32 élus de Sinkibou, 8 vont constituer chaque sous-commission. Et nous avons déjà commencé le travail, nous avons commencé par le premier dossier et nous allons poursuivre le travail jusqu'à l'épuisement de l'ordre du jour. On ne devient député, quoiqu'encore de manière provisoire, que lorsque le mandat a été validé par l'ensemble des personnes qui ont été proclamées par la CENI. Et cette validation de mandat est le premier acte que le bureau provisoire doit devoir poser. Donc tant que vous n'êtes pas encore validé, vous ne pouvez pas encore vous prévaloir du statut des députés. Et je dois vous dire aujourd'hui que malheureusement, dans notre pays maintenant, du 29 janvier, depuis que l'ouverture a eu lieu jusqu'à ce jour, on peut considérer que dans notre pays, il n'y a aucune personne qui n'a la qualité de député parce que tout le monde n'est pas encore validé. C'est donc très très important cette procédure de validation. Et lorsque les députés sont validés, ceux qui ont des fonctions incompatibles disposent de 8 jours pour choisir. Est-ce qu'ils veulent rester députés ou ils veulent rester dans les fonctions qui sont les leurs actuellement. Si dans les 8 jours, vous dites que vous choisissez pour votre fonction de ministre, de premier ministre ou de conseiller, en d'autres termes, vous avez renoncé définitivement à votre mandat de député. Et vous n'y reviendrez plus. C'est votre premier suppléant qui devient le véritable titulaire et le deuxième suppléant deviendra comme le premier suppléant. Au bout de 5 jours leur accordé pour accomplir ce travail, viendra l'étape de la mise sur pied par le bureau provisoire de l'Assemblée nationale d'une commission pour rédiger le règlement intérieur de cette chambre. Le contentieux des élections législatives nationales, les arrêts seront rendus le 8 février prochain. Les audiences ont déjà démarré hier lundi. La requête d'Intingi Pouloulou devrait être déclarée irrécevable pour défaut des qualités, nous dit Edith Chala. Des milliers de requêtes vont être examinées au cours des différentes audiences à la Cour constitutionnelle, si les gens comme juge électoral du contentieux législatif. Pour ce lundi, 64 affaires ont été examinées et prises en délibéré. Au terme des plaidoiries houleuses, le juge électoral des législatives nationales va se prononcer. Au nombre des requêtes, quelques cas emblématiques, il peut être cité l'affaire Intingi Pouloulou, Gentini Ngobila et Colette Choumba sans être exhaustifs. Dès l'avis du ministère public, les cas Intingi Pouloulou et Gentini Ngobila devraient être déclarés irrécevables alors que les cas Colette Choumba, irrécevables mais non fondés. La composition promet le prononcé le 8 février prochain sur ces affaires qui attendent des libérations pour la confirmation des sièges à l'Assemblée nationale. Les arrêts attendus de cette cour ne sont susceptibles d'aucun recours et sont directement exécutoires. A l'issue du contentieux, un arrêt sur la liste définitive des députés nationaux de la 4e législature sera rendu. Hier en Afrique du Sud, de la 30e édition de Mining Indaba 2024, la RDC prend part à ses assises via son Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à l'ordre de son intervention défendu et vulgarisé la vision du chef de l'État sur le mine. On fait le point avec Patti Tondor Mkizunda, Marcel Moubenga et Julien Piana. Aux côtés du président sud-africain Cyril Ramaphosa qui a ouvert ses 30e forum et de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, les premiers ministres congolais, Jean-Michel Samaloukonde, qui est né, a s'essayé que l'opportunité d'investir sur la conférence de l'État du Congo et du secteur mini, mais également pour expliquer la vision du chef de l'État de Saint-Antoine Tiseké de Congo en la matière pour son second mandat. La République démocratique du Congo renferme dans son sous-sol une panoplie de minéraux crucieux pour la transition énergétique telles que le cobalt, le cuivre, le lithium, le nickel, le manganèse, l'aluminium, les phosphates, les terres, les deux-ains, en suce d'Égypte géothermique. C'est donc dans ce contexte et suivant la vision de son Excellence M. Félix-Antoine Tiseké que s'inscrivent nos politiques économiques et sociales dans le secteur minier qui permettront d'atteindre une exploitation croissante et propre au profit des communautés locales qui doivent en être les principales bénéficiaires. Je pense ici à notre jeunesse en quête d'emploi et particulièrement les populations de l'Est, la République démocratique du Congo, victimes jusque-là de guerres et d'agressions injustes et pour lesquelles aucun effort n'est ménagé afin d'y restaurer l'Afrique et la stabilité. La 30e édition du Naba Maining qui réunit les acteurs majeurs de l'industrie minière africaine pour discuter des tendances, des défis et des opportunités du secteur a comme thème adopter le pouvoir de bouleversement positif un nouvel avenir prometteur pour l'industrie minière africaine. Que la qualité de nos échanges ici à Maining in Daba 2024 permettra de concrétiser des projets communs d'envergure qui seront profitables à l'ensemble du continent africain. Mutualisons désormais sans ménagement nos expertises, nos richesses et nos talents pour une Afrique plus forte. Céant les chefs de l'exécutif national, la République démocratique du Congo poursuit courageusement l'implantation et le développement de la chaîne des valeurs des substances minérales avec un accent mis sur la transformation locale des produits mini-marchands afin de répondre aux problématiques de l'économie verte. Révenons pays, l'état d'avancement des opérations de contrôle des vies des retraités, l'un des points examinés au cours de la réunion d'évaluation technique des performances de la SENSAP, Caisse nationale des Sécurités sociales des agents publics de l'État pour l'exercice 2023, réunion présidée par le vice-premier ministre et ministre de la Défense de la Fonction publique, Jean-Pierre Eliaou, nous dit Nadine Foutouka. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État continue à braver ces défis immenses de la gestion. Elle se transforme ainsi en une véritable machine au sein des entreprises publiques. C'est ce qui ressort de la réunion d'évaluation de ces activités annuelles de l'année 2023 avec le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Eliaou, les comités de gestion de la SENSAP ainsi que les experts de cette structure de l'État ont apprécié à sa juste valeur l'accroissement des chiffres quant aux activités annuelles sous-examens voire les indicateurs financiers. Du reste, une balance positive, grande a été aussi la satisfaction du vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique et ses interlocuteurs sur l'avancement des opérations des contrôles des vies de retraités, le déploiement des agences en province et beaucoup d'autres secteurs d'appui au métier. Nous sommes venus recevoir les grandes orientations de la part de la ministre de Titelle, le vice-premier ministre. Concernant la marche de la caisse, la SENSAP est en pleine expansion et que nous avons besoin régulièrement de la fonction de la fonction de l'État de la Symbiose avec le gouvernement de la République. Nous sommes sur ce calendrier, sur cet agenda et je crois qu'avec la rigueur que nous avons observée, le DG et moi l'année passée, nous allons y arriver. Aux agents et fonctionnaires de la République, je leur demande de continuer à faire confiance à la SENSAP. S'il y a, ils avaient une pension octroyée aujourd'hui, les contributifs sont donc bien meilleures que ce qu'ils avaient à l'époque. C'est à quoi le directeur général du SENSAP, Junior Mata et le PCA Christian Tungola ont reçu les félicitations de la tutelle. Autre chose, 32 500 francs, c'est le prix d'un sac de 25 kg de farine de maïs produit par le grenier de la République et la réserve stratégique, l'opération de mise en vente a été lancée dans certains coins de la capitale. On fait le point avec Alain Bikaï. Les partenariats réserves stratégiques générales de la République, et Belégo produit déjà ses effets. Après la signature de ce partenariat, il y a quelques jours, les coordonnateurs généraux de ce service rattachés à la présidence de la République, Dadi Bidiafou, ont procédé au lancement des ventes de farine de maïs traitées par les agents de ces greniers de la République. Selon Dadi Bidiafou, ce projet, en phase pilote à Kinshasa, c'est un cadre incubateur de coopératives agricoles et la lutte contre la pénurie des denrées des premières nécessités. Pour se faire, plusieurs coins de vente à des prix préférentiels de ces produits, les prix consommés dans les ménages congolais sont ouverts à travers la capitale. C'est notamment Bandal, Yolo Capella, Massina Pascal et Angueringueri. Ce partenariat en sa phase expérimentale dans la ville de Kinshasa, met à la disposition du public et à des prix préférentiels dans le cadre du projet renforcement des agriculteurs locaux. Et le prix pour un sac de 25 kilos revient à 32 500 francs congolais. En revanche, ces prix assouplient l'accès à ces produits de base et sa consommation y est vivement garantie et souhaitée. En attendant la réouverture des homes de l'université de Kinshasa, les états sont en cours pour ouvrir les 26 autres points de vente à Kinshasa avant d'étendre cette opération dans d'autres coins du pays. Le maire de la ville vient de mettre à la disposition de sa population la production alimentaire pour lutter contre l'insuffisance alimentaire. Images et commentaires. L'autosuffisance alimentaire est une priorité pour les maires de l'Ikasi en vue de lutter contre l'insuffisance alimentaire. C'est dans cette optique que le maire de l'Ikasi, Henri Ngomba Tamba, a mis en marche, à travers ses services, la production des volailles pour l'amélioration du secteur agro-pastoral, pêche et élevage, au profit de ses administrés en vue de réduire la dépendance alimentaire. Pour cette première saison expérimentale à la ferme de la mairie, le constat est satisfaisant. Nous sommes en train de matérialiser le vœu du chef de l'État qui veut à ce que l'agriculture soit un billier de l'économie. Et M. le maire l'a pris de bras de corps et il est en train, comme je viens de le dire tout à l'heure, de matérialiser ses résumés. Nos commerçants ne vont plus commencer à aller en Zambie, comme ils le font d'habitude, parce que nous injectons l'argent ailleurs. C'est d'autres personnes qui ont bénéficié. Et là, nous dirons que tous nos commerçants viennent venir s'approvisionner chez nous. Cette production diversifiée va couvrir la consommation d'une bonne partie de la population de l'Ikasi. La mairie de l'Ikasi dispose de cinq tracteurs pour la saison prochaine. A l'Assemblée provincière du Haut-Katanga, le bureau provisoire a été installé hier lundi par la directrice de l'administration de cet organe délibérant. Il sera dirigé par l'honorable Oomba Lungangé, Jean Doyen-Dâche. Le vice-gouverneur Jean-Claude Gafois a pris part à cette séance solennelle. Images et commentaires. Une journée particulière à l'Assemblée provincière du Haut-Katanga ce lundi 5 février 2024. Il s'agit de l'ouverture de la session extraordinaire de février 2024, la première de cette quatrième législature. La directrice de l'administration, Mme Régine Koundoulou-Muitoa, a dans son mot de circonstance déterminé la mission du bureau provisoire et a invité le nouveau député à représenter la population à se mettre au service de celle-ci et non des listes des partis politiques le mandat étant représentatif car cette dernière a la mémoire vivace et la rancœur ténace. Elle a fini son propos par féliciter le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tisséredi-Chilombo, garant du bon fonctionnement des institutions pour avoir organisé les élections dans le délai. Elle a présenté ses félicitations au président de la République et lui souhaité un futur mandat. Ensuite, Mme Régine Koundoulou-Muitoa a installé le bureau provisoire qui sera présidé par Mme Régine Koundoulou-Muitoa, Jean Ladislas, 74 ans, secondé par Kassania Kalenga-Samba-Julien et Yamba-Chilonde-Moïse, tous de 31 ans. Je vous présente le président de la République. Cette cérémonie solennelle s'est déroulée en présence du vice-gouverneur de province, Jean-Claude Confoy-Kimimba, représentant du gouverneur de province en Tessier. Session extraordinaire, inaugurale de la nouvelle législature également dans les Haut-Toué-Lé. L'honorable Afoundé, président sortant réélu, a été installé comme président du bureau d'âge d'Amas et Solé. Reportage. C'est parti avec les activités parlementaires à l'Assemblée provinciale du Haut-Toué-Lé pour les comptes de la législature 2024-2028. Ce lundi 5 février 2024, c'est le directeur administratif de cet organe délibérant provincial, Dieudonné Abou-Mouandrou-Dieu, N'Gassa, qui préside la séance inaugurale de la CSU extraordinaire en présence de nouveaux élus et détermine ses compétences. L'Assemblée provinciale s'est réunie de plaidroit en session extraordinaire le 15e jour suivant la proclamation des résultats des élections provinciales en vie de l'installation du bureau provisoire dirigé par le doyé d'âge insisté de deux membres les moins âgés. Aussitôt après l'appel nominal des élus et la lecture du procès verbal instituant le bureau d'âge, l'honorable Afon de Afongen d'Assoumbou, président sortant de cette Assemblée, revient et comme président du bureau provisoire à l'issue de sa présentation et installation, il détermine les contours de leur mission. Je profite de cette occasion pour rendre les hommages les plus différents à son excellence, M. Félix Antoine Tissikedi-Tiroum, président de la République, chef de l'État, pour sa réélection à la tête de notre cher et beau pays. M. Félicitations s'adressent aux honorables députés et chers collègues. Vous avez la mission de légiférer par voie dédiée dans le domaine des compétences réservées à la province, voter le budget de la province, contrôler le gouvernement provincial, procéder à la cooptation des chefs coutumiers, élire les sénateurs, le gouverneur et le vice-gouverneur de province. Signalons enfin que l'on a noté la présence du vice-gouverneur Christian Petangamagandro, de membres du gouvernement provincial et ceux du comité provincial des sécurités du Haut-Huilé à cette cérémonie. On reste dans cette province cette fois pour parler de l'inauguration d'un nouveau bâtiment administratif à Gombe, chef-lieu de la chefferie Wadimbissa. La cérémonie inaugurale a été présidée par Mgr Marcel Outenbi, l'archevêque métropolitain de Kisangani. Encore une fois, Damase Solé. La chefferie Wadimbissa en territoire de Wamba, dans le Haut-Huilé, dispose désormais d'un cadre adéquat pour asseoir l'administration de cette entité territoriale décentralisée à Gombe. Son chef-lieu est situé à environ 60 km d'Issyro. Et cette bâtisse, née d'un tout petit local datant de l'époque coloniale, offre aujourd'hui des locaux modernes tant aux grands chefs qu'à chacun de ses collaborateurs, grâce, bien entendu, aux travaux de sa modernisation. Sa majesté Joseph Nanga s'en réjouit. C'est réhabilité et élargé. Mais il y avait déjà beaucoup de modifications qu'on a opérées. Le premier bureau c'est pour les chefs. Ici c'est l'administratif, ici c'est le receveur, le tâche civil. Christophe ramène aussi à changer le bureau pour son grand-père travailler. Profitant du passage d'une délégation épiscopale dans le coin, le grand chef sollicite et obtient la bénédiction de ses joyaux par Mgr Marcel Outenbi Tapa et ses pères en présence de notables et d'une foule d'élèves en pleine récréation attirées par des soutanes blanches. Christ Jésus a voulu demeurer parmi nous en naissant de la Vierge Marie. Qu'il bénisse cette maison par sa présence. Que le Christ soit au milieu de vous. Qu'il favorise entre vous l'amour fraternel, qu'il prenne part à vos joies et qu'il soulage vos peines. Et vous, laissez-vous conduire par les commandements et les exemples du Christ. Veillez avec soin à faire de cette maison et de ses bureaux administratifs. Une demeure de paix, de travail qui répande loin autour d'elle le parfait du Christ. Non, le de là se trouve une autre bâtisse. C'est un gîte aménagé et pour ses autres démarques. Elle aussi, cette bâtisse n'échappe pas à l'eau bénite de l'archevêque métropolitain de Kisangani. L'autonomisation de la femme, une cinquantaine de femmes de l'église des saints des derniers jours vient d'apprendre la coupe et couture ainsi que l'esthétique, formation sanctionnée par la remise des kits des démarrages. Sandra Nyangitabou nous en dit un peu de plus. Entrepreneuriat féminin, plus de 50 femmes ont suivi pendant 5 mois des formations en coupe et couture et esthétique et ce gratuitement grâce à Gram, grâce à ma mère qui prône l'autonomisation de la femme et de la jeune fille congolaise à travers le renforcement des capacités. Pour la quatrième fois consécutive, la fondation qui dirige Mme Julie Suillet n'a pas dérogé à sa mission la promotion de l'entrepreneuriat des femmes. Comme nous le faisons toujours, c'est de les aider à devenir autonomes financièrement grâce à l'apprentissage d'un métier. Cette formation va leur permettre de développer leurs connaissances techniques dans le domaine de la coupe et couture et de l'esthétique afin de le pratiquer et créer une activité génératrice des revenus. Ces kits métiers de démarrage vont permettre aux bénéficiaires de débuter une activité génératrice des revenus et ainsi subvenir aux besoins de leur famille. Une vision qui épouse celle de l'église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours qui n'a pas hésité de financer ces modules. Le président du pieu de Binza, Didier Motombo, a dit également sa satisfaction sur les sérieux et le déroulement de cette formation par gramme. Un complément de 300 dollars a été fait sur les meilleurs lauréates de trois filières. Question de renforcer leur fonds de démarrage et ce geste porte la signature de Mme Espérance Belaou, présidente de la commission des femmes entreprémeurs. La problématique de la stabilité de la monnaie locale, le corps de l'élite scientifique s'y est penché. Au cours d'une matinée scientifique, le professeur Daniel Moukoko-Samba proposait, entre autres, la création des banques congolaises. Alain Bikaï, reportage. Les taux d'échange en République démocratique du Congo, c'est le thème exploité au cours de la matinée scientifique du corps de l'élite scientifique de l'IDPS. Dans son exposé, le professeur Daniel Moukoko-Samba est revenu sur la genèse de cette problématique. Pour lui, les pillages de l'économie nationale et la délinquance financière des années 90 sont à la base de la dépréciation des francs congolais. Pour stabiliser la monnaie locale, ce professeur à la faculté de l'économie de l'université de Kitsasa propose la création des banques congolaises et la production des biens de consommation locale et les confier la gestion au Technocad. Dans chacun de ces 53 meetings, partout où il est passé, le président Tshisekedi a été interpellé par les Congolais qui étaient venus l'écouter, notamment sur cette question de la dépréciation du franc congolais. Le Congo étant un pays où une économie fortement dollarisée, le président a bien résumé cette question-là. Il faut maintenir la stabilité du taux de change, il faut le faire par une bonne politique budgétaire, par une bonne politique monétaire, par une bonne coordination des deux politiques, mais également mettre en place des mesures d'atténuation des effets pour protéger le pouvoir de la charge des ménages communs. sont tous les coordonnateurs scientifiques de ces structures techniques de l'IDPS. Professeur Jean-Marie Béard a annoncé la tenue de la deuxième conférence sur l'industrialisation durable de la RDC. On a besoin de Congolais compétents, de Congolais qui sont conscients de leur responsabilité pour devenir leur pays. C'est un paquet complet qui viendra appuyer notre deuxième conférence qu'on fera au mois de juin prochain. Ces scientifiques de l'IDPS appellent la crème intellectuelle congolaise de mettre son savoir au service de la nation. Mais avant de se quitter, le rappel du titre La situation sécuritaire sur la ville de Goma, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour maintenir la sécurité des personnes et de leurs biens. Le président de la République a réuni le Conseil supérieur de sécurité en vue de quoi vous avez suivi dans ce journal le vice-premier ministre et le ministre de la Défense nationale. Et puis, aucun député provisoirement élu ne peut jouir de la plénitude de son pouvoir tant que la validation de son mandat n'a pas encore eu lieu. Le 26 commission sont à pied d'oeuvre à l'Assemblée nationale pour examen et validation des différents dossiers. Voilà, ainsi s'est terminée cette édition de 7 heures. Nous disons merci à la Régie pour son soutien technique. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.